Sumimasen Combo ! Et non ! Et non Daniel ! Et non ! Regarde ce beau logo qui est derrière nous, c'est Sumimasen Preview, c'est la première des previews qu'on va faire pour Sumimasen Turbo, parce que voilà, on a décidé de parler des jeux qu'on va voir. Parce qu'on devient un média quand même. On devient un média puissant et surtout, tôt ou tard, on va aller au Tokyo Game Show, on va faire des salons, on va faire des previews, pour le peu qu'il en reste, mais surtout on va aller voir des jeux. Et en l'occurrence, quoi de mieux pour commencer, pour inaugurer la nouvelle playlist Sumimasen Preview que Final Fantasy XVI ? Ah bah moi je vois rien de mieux, littéralement je vois rien de mieux. Parce que j'ai eu la chance d'aller le voir, j'ai eu la chance d'y jouer un petit peu avant sa sortie, un mois, deux mois avant sa sortie, et voilà, on a le droit d'en parler désormais. J'aurais déjà pu vous en parler il y a bien longtemps, lors du tournage du précédent Turbo. Mais t'avais pas le droit. Mais j'avais pas le droit, maintenant j'ai le droit. Et puis tu sais quoi, il y a eu beaucoup de previews sur Internet, mais moi j'ai envie d'avoir ton avis. Ah oui ! Parce que je sais qu'on est parfois un peu clivant, toi et moi. Ouais, clivant. Et donc on va commencer tout de suite, quoi. Final Fantasy XVI, est-ce que t'as kiffé ? Est-ce que j'ai kiffé ? Bah déjà, à quoi j'ai joué ? J'ai joué 4 heures. 4 heures ? Oui, 4 heures, comme ça. C'est bien. On va dire les 3 heures et demie d'introduction du jeu. Parce que le jeu, à l'heure qu'il est, il est fini, on le sait, il est goldé. Il est goldé, d'ailleurs ils ont dit qu'il n'y aura peut-être pas de gros patch day one à la sortie, donc ils sont vraiment confiants en tout cas sur l'état technique et même la quantité du contenu du jeu. Voilà, donc 3 premières heures et demie. J'ai pu me balader un petit peu dans ce qui fera office de zone ouverte. T'as bien noté que j'ai pas dit monde ouvert, mais zone ouverte. Ouais, je pense que c'est le hub ouvert. Mais voilà, donc j'ai eu quand même une première prise en main à la fois du scénario de l'intrigue et à la fois du combat. Est-ce que j'ai kiffé ? C'est ça la question. C'est ma question, c'est la question. Ah oui, mais en même temps c'est un petit peu le jeu que j'attends depuis très longtemps, le jeu que j'attends le plus cette année devant The Kingdom, je sais, je suis un... C'est un hérétique. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Là, c'est un petit peu l'école du monde dirigiste aussi. Faut pas s'attendre à une vraie liberté d'évolution. Est-ce que c'est un RPG ? Est-ce que c'est un... C'est un action RPG. C'est un action RPG, ça y est, c'est définitif. Et c'est limite plus un jeu d'action qu'un action RPG. Disons que t'as des stats et t'as des dégâts. C'est la première fois qu'ils font ça aussi frontalement avec un jeu numéroté. Oui, même si Versus XIII, qui est venu FFXV, avait quand même des éléments actions assez prononcés. J'ai rejoué à XV il n'y a pas si longtemps, mais le niveau stratégie, c'est juste garder le bouton appuyé. C'est vrai que c'est l'ancien directeur des combats de Devil May Cry qui a été engagé, qui est arrivé chez Square Enix, et ça se ressent. Ce qu'on peut dire, quand même, c'est qu'en termes de narration, et c'est là où je vais peut-être mettre le petit avertissement nécessaire, c'est qu'on va être dans un jeu très narratif. Il faut parler de 11 heures de cutscene. Rappelons un truc, c'est qu'on va pas rien spoiler, évidemment. Ah bah non, après on peut dire qu'on est dans le monde de Valistère, on va jouer, on va incarner Clive Rossfield. Clive Rossfield ? Le Brun Ténébreux, parce qu'évidemment, le jeu se revendique de son inspiration Game of Thrones. Alors ce n'est pas Game of Thrones en Final Fantasy, mais on veut un scénario plus mature, avec un beau 18+, avec beaucoup de sang, avec un peu de charme, si ce n'est de... De sexe ? Précis sur les mots. Et en tout cas, voilà, c'est... J'adore quand tu dis sexe en regardant les yeux comme ça. On est dans un univers évidemment beaucoup plus chargé, il va y avoir de la violence, il va y avoir des morts, d'ailleurs. On en a beaucoup dans les trois premières heures. Voilà, j'ai peur pour le père du héros déjà. Oui, non mais voilà, on a des... Les trailers ont un petit peu mordu sur la question. Ah non, mais moi je dis ça au apif. Ah non, mais oui, non. Pas de spoiler, mais en tout cas, voilà, il va se passer des trucs, évidemment, dans cette première introduction, parce que c'est... Flashback, c'est normal. Comment est-ce qu'il se passait quand il avait mis en place ? Une mise en place, voilà, voilà. Exactement. Il était amoureux d'une princesse, voilà. Bon, en tout cas, bon, tu commences directement dans le... Je devine, hein, vraiment. Je viens d'apprendre le nom de famille du héros à l'instant. Mais voilà, tous les liens familiaux qui vont l'unir à son plus jeune frère qui s'appelle Joshua, voilà, il y a plein d'événements qui vont se passer. Mais le plus important, c'est de rappeler, comme je l'ai dit, que, bah voilà, 11h de cutscene, elles vont être justifiées par, notamment, eh bien, l'incursion régulière. Deux moments où tu ne joues pas. Alors, forcément, c'est la mise en place de l'intrigue, donc t'es un petit peu spectateur aussi de ce qui se passe. Mais je sais que Greg, par exemple, qui n'est pas là en plateau, lui, il a quelques réticences avec les jeux, les RPG, assez narratifs. Bah là, on est vraiment dans ce trope-là. Et alors, j'ai une question, parce que j'ai vu quand même les trailers qui, je ne comprenais rien, et ça explosait dans tous les sens. Est-ce que, dès les premières heures, on te balance du... On te balance directement la sauce. Ça va enflammer littéralement l'écran. Avec des gros chiffres à l'écran. Bien sûr, bah en plus, tu sais, il y a des combats de primordiaux qui vont avoir lieu sous plusieurs formes. Bah, très très vite, tu es confronté à un combat de primordial, c'est normal, puisque c'est comme ça que l'intrigue va se rythmer. Et c'est comme ça que tu vas acquérir aussi de nouvelles capacités. Donc voilà, en termes de scénario, ça va partir très fort, partir très fort dans la violence, partir très fort dans le côté viscéral de l'affaire. Le côté très dark fantasy, très médiéval fantasy à l'ancienne. Très berserk que les gens demandent, parce que ça, c'est un vrai truc que les Occidentaux demandent et que les studios japonais ont du mal à s'y faire. C'est genre, on leur dit, non, non, mais on veut du berserk, en fait. On veut du Game of Thrones, du berserk. Et ils font, on va vous donner des femmes chats. Non, non, là, l'idée, c'est d'arriver... On veut attirer le public le plus large possible, celui qui a été désormais biberonné, parce qu'il faut bien le dire, à The Witcher, à Skyrim, à Elden Ring. Et tout ce jeu d'influence, eh bien, va se ressentir dans Final Fantasy XVI. Il y a un dogo qui est essentiel, notamment dans le système de combat, qui est peut-être la partie du jeu que moi, j'ai préféré à l'heure qu'il est. Mais c'est Shadow Dancer, en fait, que tu es en train de me vendre. Shadow Dancer ? Bah ouais, tu sais, avec le... Shadow Wingers ? Non, non, non. Ah, Shadow Dancer avec le chien, oui, oui. Ah oui, vieille référence de vieux. Donc, le système de combat, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions autour du fait qu'on n'incarne qu'un seul personnage. D'accord. Voilà. Mais il aura une équipe, j'imagine. Il va y avoir des petits pés. Et surtout, quoi qu'il arrive, il a son chien, son chien qui s'appelle Torgal et qui sert un petit peu... Ah, c'est vrai ? Ouais ! Qui est multitâche, qui sert à te soigner et qui sert surtout à étendre les combos. Parce que le jeu, comme on l'a dit, il est... Non, le chien qui s'appelle Torgal. Est-ce que ton cheval s'appelle Witcher, par exemple ? Non, mais voilà, ce qui est important, c'est que Torgal, il va servir à beaucoup de choses dans le système de combat, notamment à étendre les combos. Parce que comme il se revendique de la paternité de Devil May Cry, forcément, puisque c'est un peu le même concepteur, et il y a l'idée aussi, t'as carrément une zone d'entraînement à la Bayonetta, tu sais, où tu peux un petit peu performer les différents combos. Où tu tapes contre des loups niveau 11. Voilà, avec tout ce système de pouvoir à cooldown que tu peux voir, qui sont liés au primordial. D'accord. Tu vas avoir, toi, que tu vas activer. Tu peux activer plusieurs primordiaux. Au début, forcément, t'en as qu'un seul. Mais voilà, et Torgal, comme tu le vois, il a heal, il a ravage et il a seek. Rappelons que le jeu sortira en français. Oui, ça c'est important. La démo, elle a été faite en anglais, mais le jeu sort intégralement en français. Parler et lui est doublé. Et donc, le but du jeu, c'est d'activer les différentes attaques classiques, les différents pouvoirs, mais également donc les différents pouvoirs liés à ton primordial. Ah, il a une cicatrice. D'intégrer Torgal dans le flot des combos et de faire monter la jauge de Stagger, qui est forcément importante. Je sais que tu es un fan des jeux à Stagger. C'est un jeu à Stagger avec deux niveaux de Stagger. C'est-à-dire que tu as un Stagger mid et tu as un Stagger full. Pour les boss. La jauge d'étourdissement, quand tu arrives à la moitié, l'ennemi est un petit peu étourdi. Et quand tu arrives à fond, l'ennemi est complètement ravagé. Et c'est là où tu peux vraiment lui mettre le plus gros de la pâtée. On va juste expliquer Stagger pour ceux qui ne connaissent pas. Stagger, en fait, en gros, c'est de l'endurance. Et plus on frappe, plus on frappe fort. L'étourdissement. L'étourdissement. Et au bout d'un moment, et au bout d'un moment, clac, tu passes la barrière. Et là, d'un coup, tu vas mettre... Petit commentaire néanmoins. Une branlée, si je me permette. J'ai parlé de la croix directionnelle. Là, il m'est arrivé de m'emballer plusieurs fois les pinceaux. La croix directionnelle, c'est aussi ce qui permet de te soigner assez rapidement. Là, tu as des potions qui sont configurées sur les différents raccourcis. Et des fois, tu penses activer ton raccourci Torgal et en fait, tu actives ton raccourci de tes potions et tu bouffes toutes tes potions d'un coup. D'accord. Et comme les potions sont limitées, ça, c'est un moyen aussi de gérer un petit peu la difficulté. Toi, tu n'es pas un joueur de Souls, c'est pour ça. Moi, je fais attention aux croix directionnelles. Disons que tu as deux degrés de menu à faire. Et pour l'instant, sur les premières heures, j'avais tendance à m'en mêler un peu le coup. Est-ce que le menuing était compliqué ? Non, ça va. Il a de bonnes idées. Notamment la possibilité d'avoir le lore actif tout de suite. Ça s'appelle l'Active Time Lore. Du maintien. Quand tu rencontres des mecs un petit peu comme ça au hasard, ça fait dix heures que tu ne les as pas vus, tu ne sais plus à quoi ils correspondent. Et en gros, l'Active Time Lore, il met à jour les bios à mesure du jeu. J'aime bien ce genre de truc. Que t'aies le résumé de l'épisode. Au moins, tu vois, le mec, Sir Tyler, tu ne sais plus qui c'est, t'appuies sur ton Active Time Lore, tu sais au moins tout de suite à quoi ils correspondent. La tribu de Dana. Pour revenir au système de combat, ça marche vraiment plutôt pas mal. Il y a juste un petit bémol pour l'instant. En tout cas, j'ai du mal à aimer faire. Là, on voit le morbol. Il y a les classicaux quand même. Le classicaux, évidemment. Forcément sensible aux attaques de feu, donc ça tombe bien. Et il y a l'esquive. L'esquive est hyper importante dans le jeu. Alors l'esquive, c'est un bouton à l'art. L'esquive est la garde. Et donc, tu as des perfects paris et des perfects gardes. Et le timing, pour l'instant, j'ai eu du mal à l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut un petit... Toi ? Ce n'est pas Wolong, on va dire. Toi, après Wolong... Après Wolong, il m'a fait une démo. Il m'a fait une combo Wolong, où tu es vraiment à la frame. Là, il faut un peu anticiper en avance pour l'instant. Mais le jeu te propose... Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, d'un système d'anneaux que tu peux équiper. Des anneaux qui facilitent la vie. C'est un petit peu le modificateur de difficulté. En gros, tu n'as pas de mode easy, normal, hard, mais tu as des simplificateurs. Ah, mais j'aime bien ça. Tu équipes ton petit anneau et en gros, il va te faire apparaître directement à l'écran plus facilement les moments où tu peux activer les différents timings. Ah bah c'est sympa. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc si tu as du mal à anticiper... Tu peux jouer en hard ou tu peux jouer en... Pas vraiment, mais disons que tu peux simplifier les esquives. Tu as du mal avec les esquives, bah hop, on te simplifie la vie. Soit tu peux faire tes esquives assez naturellement, soit tu vas avoir un timing qui apparaît à l'écran. En tout cas, ça va être beaucoup plus lisible. Et donc là, tu vois, quand il fait sa roulade et que tu as du mal à esquiver sur le côté ou à le contrer, eh bah tu peux t'en servir. Ah là, tu l'as... Ce que j'aime bien dans le système de combo aussi, c'est que tu peux sauter, prendre appui sur les ennemis. Ah ouais ? C'est plutôt pas mal. Donc tu sautes sur les ennemis, t'appuies deux fois sur le carré-croix, tu rebondis avec fracas dessus, ça lui augmente un petit peu plus, ça joue aux snaggers. Bref, ça marche vraiment bien. D'accord. Et en plus, de temps en temps, tu es accompagné d'autres PNJ. Donc... Ça a l'air d'être quand même un système très bien pensé. Ouais. Il faut que je te pose une question inévitable. C'est les gens qui sont habitués à Final Fantasy. Et je dis pas que le tour par tour. Je dis que ce soit FF14, que ce soit un peu FF13 avec le système où t'as trois persos. C'est un peu l'autre question. Est-ce qu'on va pas être dans un gameplay un petit peu couloir ? Est-ce qu'on va pas être dans... Tu sais, en fait, c'est des zones de jeu, un peu la Nioh, où tu te balades sur ta world map, tu rentres dans ta zone de jeu, tu vas jusqu'au bout de la zone de jeu et hop, tu reviens sur ta world map. Ah, c'est vraiment ça. Et oui, donc est-ce que tu vas pas être baladé d'arène en arène ? Bien sûr, on a eu droit... Moi j'aime bien ça. On a eu droit à une séquence en monde, donc en zone ouverte, où tu peux aller picorer, voilà, ce qu'on voit là, des monstres qui se baladent un peu à droite à gauche. Il y a un petit effet d'ailleurs, ça KPV pour l'instant, alors peut-être aussi que c'est lié au niveau qui est le tien, aux capacités... Tu peux savoir qu'un monstre est trop fort pour toi ? Bah tu vois un petit peu le niveau, et puis de toute façon, dès que tu commences à taper et que tu vois que la jauge de vie baisse pas, tu commences à te dire... Ok, d'accord, à l'ancienne. J'y vais peut-être un petit peu trop tôt. Mais voilà, c'est vrai que t'as ce côté un petit peu... C'est vraiment de l'action RPG, donc il faut savoir où tu mets les pieds et tu sais très bien que tu vas pas avoir deux personnages avec toi, ton soigneur, ton machin. Est-ce qu'ils vont pas perdre le public Final Fantasy traditionnel ? Oui, mais je pense... Parce que clairement, clairement c'est un jeu qui... Là c'est une opération séduction envers un autre type de public aussi. Je pense aussi, ouais. Mais honnêtement, je suis séduit. Il y a un autre dernier petit bémol que je vais dire par rapport à tout ça, donc par rapport... T'es l'homme du bémol quand même. Non, je suis l'homme de... J'ai kiffé ce que j'ai joué, j'ai eu qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Et néanmoins, pareil, d'un point de vue technique, c'est un jeu qui se revendique exclusif PS5. Même en mode performance, il y a des moments où... Ah non ! Ça accroche un petit peu ! Non mais voilà, il me sort le frame rate. Mais non, mais je sais que toi, toi tu es pas sensible à cette question-là. Ah non, je suis zéro sensible à ça. Mais c'est parce que... Moi, je suis l'homme du kiff. Toi, tu as le variable refresh rate incrusté dans ton iris. Et moi qui suis un petit peu... Voilà. T'attisant sur ce point-là, je pense qu'ils disent qu'il n'y aura pas de patch day one mais il y aura peut-être besoin d'un patch day two. Donc ouais, ce sera pas mal si le frame rate s'acclimate un peu mieux. Moi, je suis l'homme du kiff. Moi, il faut que le système soit cool et que l'histoire m'emballe. Toi, tu es l'homme du kiff. Bonne histoire. A priori, on va check. Bon système de combat. Bien viscéral. Je ne pense pas qu'on ait eu un Final Fantasy à ce niveau-là de... Depuis longtemps ? 14 mis à part. Non, mais en tout cas, vraiment qu'il répond au doigt et à l'œil et quand tu fais ton... Quand tu prépares ton combo et ton launcher, ça launch directement. Donc vraiment, le côté action RPG, pas action RPG avec des coups dents trop marqués. Tu vois ce que je veux dire ? Pas comme FF15, finalement. Tu frappes et puis tu te laisses embarquer dans ta séquence. Là, c'est vraiment toi qui as le contrôle sur ce qui se passe. Après, oui, ce n'est pas le même Final Fantasy auquel tu es habitué. Forcément. C'est aussi la politique de la série. Chaque épisode est vraiment différent. Chaque épisode a sa propre personnalité. Là, on est dans la dark fantasy avec un compromis action RPG. Ouais. Moi, pour l'instant, ça m'emballe parce que je suis un peu de l'école d'Elin McRae voire mousse au isan quelque part. On va vers Team Ninja, on va dire. Team Ninja, exactement. On voit la paternité quand même de toute cette école là-dedans. Ah ouais, ouais. Mais je pense que ça va être une proposition radicale. Je vois quand même un héros qui se téléporte sur ses ennemis. Ça me trigger à FF15 quand même. Je me dis est-ce qu'on va pas avoir le... Ouais, mais d'un autre côté, t'as ses petits effets de caméra aussi. Donc voilà, on rappelle, le jeu, il sort le 22 juin. Ouais. On y sera. Ah bah oui, là, c'est sûr. Et j'espère que tu y seras et que j'ai réussi à peu près à te convaincre. Alors, moi, c'était sûr que j'allais y jouer. Je suis assez passionné par le développement de ce jeu. Et en même temps, je pense que c'est le jeu de tous les dangers. Vraiment, c'est le... C'est le jeu de tous les dangers pour les fans de Final Fantasy parce que c'est... Est-ce que c'est vraiment pas l'offre vraiment différente qu'il fallait ? De toute manière, on sait d'être meilleur qu'un jour, ils vont faire un autre Final Fantasy, peut-être 17, peut-être 5 chiffres et qu'ils vont arriver sur autre chose. Mais est-ce que ça ouvrira pas la brèche à d'autres jeux du même type ? Réponse dans quelques semaines, mon cher Daniel, à la fois, entre vos mains, 22 juin. J'ai envie d'y jouer. Et puis nous, dans Soumis Massé à Turbo où forcément, on reviendra en détail sur la sortie de FFX. Avec Greg. Avec Greg. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis pour cette première preview. Il y en aura plein d'autres à suivre. Et on vous donne rendez-vous pour toujours plus de turbos, toujours plus de combos sur la chaîne YouTube. Ciao ! Ciao, à bientôt !